Yo l'équipe c'est Brian aujourd'hui toute ma vidéo sur la chaîne youtube les gars Aujourd'hui le concept de cette vidéo c'est un bike shake Je fais cette vidéo parce que déjà j'ai beaucoup de questions sur instagram de qu'est ce que j'ai modifié sur mon bike Et aussi une deuxième chose c'est parce que dans deux semaines je change de vélo Pour les gens qui savent je vais avoir un C100 Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça au moins vous savez ce qu'il y a sur mon vélo avant que je le vende Puisque oui je vais le vendre et je vais m'acheter un C100 d'ici deux semaines les gars restez vraiment à l'affût Et je voulais aussi vous dire désolé parce qu'en ce moment je ne suis pas très actif sur youtube Je suis plus actif sur instagram genre je cherche plus à m'améliorer à faire plus de tricks et tout Que être sur youtube et ne vous inquiétez pas bientôt vraiment je vais revenir une vidéo par semaine Et pour l'instant je ne vais pas en plus de temps donc voilà Ne m'en voulez pas trop et n'hésitez pas à lâcher un gros like à vous abonner et vraiment à partager sa chaîne Dites à vos potes où elle me fait du vélo des trucs comme ça Ca m'encourage vraiment beaucoup les gars donc c'est pour ça que je vous ai dit Donc mesquipes on va commencer par l'avant du vélo pour finir à l'arrière du vélo comme ça moi vous ai pas perdu Et dans l'intro j'oublie de vous dire que tout est en description, tous les liens des pièces qui ressemblent au vélo tout est en description A part quelques pièces qui n'existent plus donc ceux là je ne pourrais pas les avoir Mais sinon tout le reste est en description donc ne posez moi pas d'exécution dans les commentaires tout est en description Donc c'est parti les gars Pour l'avant du vélo j'ai pris des pneus Swalby en 27.5 La recherche c'est du 2.40 Donc ils sont assez bien moi je les aime bien pour les tricks, pour les surfs ils sont vraiment bien nickel comme j'ai Après j'ai un guidon rental vraiment bien les gars, un guidon rental moi j'aime bien parce qu'en fait j'ai pris du 760mm vous avez bien précisé Et du rehaus 10, le rehaus en fait c'est ici si vous voulez une vague tout plat donc moi j'ai pris du 10 c'est à dire tout plat Et plus le maximum c'est de rehaus 40 et plus vous êtes haut et plus vous avez une grosse vague donc voilà Après j'ai pris une potence nette, tout est en description les gars je répète J'ai pris une potence nette, c'est une potence assez petite je crois c'est du 33mm et la largeur du guidon c'est du 31.8mm j'en suis vraiment pas sur les gars ça fait longtemps que j'ai pas été voir Donc je crois que c'est ça, donc moi c'est une potence toute basique quoi Après j'ai un frein du coup c'est ça que je voulais vous dire qu'il n'existe plus c'est le Shimano MT395 Il n'existe plus en commande vous ne pouvez plus le retrouver sur aucun site à part sur peut-être Aliexpress des trucs comme ça mais les gars ne commandez pas sur ces sites là vraiment Du coup il n'existe plus mais c'est un très bon frein je l'avais payé 40€ c'est peut-être pas trop cher mais moi il me fait l'affaire Bon vu ce que je fais après même si il y en a ils pensent que je fais des gros tricks moi ça me va très bien Donc voilà le MT395 Après j'ai pris des poignets Audi, meilleurs poignets les gars il n'y a pas mieux Même les riders en BMX, rodinette ils prennent tous des poignets Audi Ca fait bientôt un an que je les ai puisque j'avais commandé mes pièces en décembre dernier Donc on est au mois d'avance, ça fait 11 mois que je les ai et regardez les gars ça n'a pas bougé Alors ils sont encore quasiment neuves à part les bouchons mais ça je les ai déjà changé parce qu'ils étaient morts avant Mais ils sont vraiment quasiment neuves, vous voyez c'est parfait Je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment bien molles et je ne sais pas comment vous les expliquer mais ils sont vraiment bien Pour la bike up comme sur moi ça évite les cloques et tout Après le shifter les gars je ne sais pas si c'est pas ça un quoi, je l'avais acheté à Decathlon à 25€ Donc je ne sais pas si c'est un quoi mais pareil il passe bien les vitesses et parfait les gars Maintenant on va passer à l'arrière du vélo les gars Donc du coup les gars on passe à l'arrière du vélo on va commencer par la selle les gars Alors ça c'est une selle très personnalisée parce que pour ceux qui connaissent un peu de la bike life C'est une selle de Maniac Flyer donc caméraman si tu veux te rapprocher, regarde elle est vraiment magnifique Vraiment ça va pile poil avec les couleurs de mon vélo, elle est très belle et en plus c'est une de mes selles préférées Pourquoi ? Elle a beaucoup d'avantages comme un inconvénient je vous dirai c'est quoi après Les avantages c'est qu'en fait c'est du granulé, je suis encore te rapprocher caméraman Genre en gros c'est des petits granulés et en fait ça ça permet de pas glisser Genre c'est vraiment une dinguerie même pour les steps et tout c'est vraiment un truc de fou malade Mais ça vous pourrez pas, exemple ça je pourrais pas vous mettre les liens en description parce que c'est une selle de SE Bike Et celle là on peut pas la retrouver en genre commerciale, parce qu'en fait moi j'ai fait un échange avec mon pote qui est un maniac Il a pris ma selle La Plaga et moi j'ai pris sa selle donc c'est pour ça que je l'aime et sinon de base je pourrais pas l'avoir Je suis l'un des seuls en France qu'il a sur un VTT, je crois que je suis même le seul donc voilà L'inconvénient du coup les gars c'est parce qu'en fait quand moi je fais beaucoup de tricks tous les jours je tricks Et en fait je me brûle beaucoup avec cette selle là parce que du coup comme je vous ai dit il y a des petits granulés dessus Et en fait je me brûle regardez les gars et une petite anecdote je suis tombé tout à l'heure et c'est un peu à cause de ça regardez En fait ici je me brûle regardez voilà ça me déchire enfin voilà vous voyez les bails quoi Donc c'est un peu un inconvénient mais sinon elle est vraiment parfait les gars Donc après on va passer au petit collier de sel hop que je sais pas si vous voyez très bien Bah si tu hautes les gars il n'y a pas mieux enfin c'est une dinguerie A part que moi à la force de la visser et de la revisser et de la dévisser je veux dire désolé Genre je l'ai foiré la vis du coup j'ai mis deux boulons et ça tient parfait Bah parfait en fait Du coup bah c'est du hop enfin voilà c'est la meilleure marque on va dire Après les gars on va passer aux pédales j'ai pris des pédales rentes Je les avais acheté sur Alltrix Moi les gars je trouve il n'y a pas de meilleur comme pédales parce que Ils sont vraiment plates et assez grosses Je sais pas si vous voyez dans mes clips ou des trucs comme ça ils sont vraiment grosses et bien plates Et il y a quelques crans je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra bien les petits crans là Ils sont un peu usés parce que bah à force de faire des tricks les gars vous voyez Hop Ouais c'est parfait pour moi genre au sens il m'en faut pas plus ni moins c'est vraiment parfait En fait mon vélo il est vraiment parfait j'ai l'impression Après les gars on va passer au monoplateau Donc attends je vous le mets ici C'est un monoplateau qui vient de chez Decathlon Je la bats fait 60 euros Bah c'est bon en fait je sais pas comment il s'appelle Mais je crois que c'est un SRAM Je suis pas sûr oui c'est un SRAM de chez Decathlon Et il vaut 60 euros en vrai j'ai fait une très bonne affaire Parce que j'ai jamais eu de problème avec Il ne grince pas à part quand je travaille vraiment beaucoup Mais sinon il ne grince pas il est parfait C'est un 32 dents Et c'est parfait Après on va passer au dérailleur Dérailleur les gars tout est d'origine Je ne l'ai pas changé en fait je l'ai changé mais j'ai repris le d'origine Parce qu'avant je ne m'y connaissais pas trop en vélo Mais sinon c'est un dérailleur comme les autres S'il passe les vitesses comme les autres Mais bon après voilà c'est pas le meilleur dérailleur C'est pas que je vous le conseille pas mais c'est le dérailleur d'origine Donc voilà Après les gars on va passer aux jantes Alors ça c'est un truc que vous me demandez beaucoup sur instagram Parce que en fait ça intrigue les gens qu'est ce que j'ai pris et tout Parce que des gens de 27.5mm qu'on peut mettre sur des vélos Nakamura Des cartons et tout il n'y en a pas beaucoup Donc alors moi j'ai pris des Mavic Je ne sais plus c'est quoi le nom des Mavic Mais c'est des Mavic A l'arrière c'est du 110 la taille de l'axe Et à l'avant je crois que c'est du 100mm Bref vous allez voir quand vous allez commander 100 à l'avant et 110 à l'arrière Et pour les gens qui demandent le bruit Bah rapproche le caméraman Le bruit c'est du bruit comme des jantes un peu d'origine Voilà les gars C'est comme des jantes d'origine Peut-être légèrement plus et ils font un meilleur bruit Je ne sais pas comment vous expliquer mais un plus beau bruit Après on va passer au disque hop Donc alors on retourne au vélo Donc si tu veux te rapprocher aussi caméraman s'il te plait J'ai pris un disque hop tout noir Je l'ai payé 50€ sur Altrix C'est du hop les gars J'ai rien à dire de plus Pour moi j'ai jamais essayé mieux On va dire comme disque C'est vraiment un très bon disque Il chauffe pas trop Il chauffe comme tous les disques Mais moins que les autres Parce que moi j'en ai testé des disques J'en ai eu au moins 10 des disques Après j'ai changé mes plaquettes Mais vraiment je me souviens plus c'est quoi Je sais que j'avais acheté 25€ Après je sais vraiment pas c'est quoi Et je crois que c'est tout ce que j'ai custom Les seules choses que j'ai pas custom C'est la casse de vitesse La fourche Et du coup on va dire le dérailleur Puisque je l'ai changé mais j'ai repris le tour Donc voilà les gars Donc l'équipe c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez remarqué un détail en particulier Que je vous ai pas dit Ou une pièce que j'ai pas dite N'hésitez pas dans les commentaires Et quand je vous répondrai C'était CCS Brian On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao